un grand bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 19 au 25 mars avec l'entrée le vin du soleil en bélier donc ambiance un vraiment activité entreprise décision volonté détermination nous aurons tous du bélier en nous pendant toute la période et bon il va falloir utiliser cette énergie et chaque signe évidemment va l'utiliser à sa manière en tout cas c'est une énergie positive c'est à dire que l'énergie qui va vers l'extérieur qui sort c'est pas comme l'énergie de du scorpion qui est géré lui aussi par mars et qui intériorise à l'énergie non le bélier a besoin de d'exprimer cette énergie souvent bon on fait du plus de sport on est plus entreprenant on est plus autoritaire aussi parce que franchement il ya de l'autorité un chez le bélier il aime bien diriger c'est un leader c'est quelqu'un qui prend les choses en main et et peut-être que vous allez pouvoir copier un petit peu le bélier parce que de toute façon vous avez du bélier en vous à nous avons tous le zodiac en nous placés à différents endroits suivant votre ascendant en tout cas là sur le papier un le bélier est vraiment comment dire ce qu'il ya de plus dynamique dans le zodiaque et forcément ce qu'il ya de plus dynamique en vous c'est votre moteur c'est lui qui vous pousse à aller de l'avant à entreprendre à réussir à dépasser finalement ce qui peut vous freiner et bon apparemment il n'y a pas énormément de freins cette année d'autant plus que le soleil rentrant bélier à peu près en même temps que plutôt en rentrant verso les signes qui vont le plus profiter bon évidemment les béliers ça se passe chez eux les gémeaux parce que bon ça va leur permettre de booster leurs projets l'énergie va se mettre dans le domaine des projets et bah pour les lions évidemment ce sera une énergie plutôt cérébrale intellectuelle vous allez trouver des idées bien du voyage dans l'air un pour les lions les balances ça s'oppose mais ça peut donner des accords des désaccords est ce qui pour ce qui est des des sagittaires bon bah c'est quand même très comment dire valorisant c'est une conjoncture valeur valorisante tout ce que vous allez faire va vous attirer des compliments et puis enfin les versos 1 aussi vont apprécier cette période bélier parce que il va y avoir une accélération dans tout ce que vous faites donc pour les signes dont je ne parle pas un dans un domaine ou un autre vous aurez de cette énergie du bélier dans le domaine des activités il y a cette semaine une rencontre mercure jupiter en bélier 1 alors c'est le début du deuxième décan et disons que c'est une très bonne conjoncture dans la mesure où vous savez jupiter quand elle est bien placée elle donne des autorisations elle elle vous met un petit peu sous les projecteurs donc il est très possible que vous passiez un examen et que vous le réussissiez avec une conjonction entre mercure et jupiter ou que vous obteniez l'autorisation de votre boss de faire quelque chose ou que vous demandiez des papiers officiels et que vous les receviez que vous ayez aussi un voyage à préparer quelque chose qui va vous permettre de vous changer les idées ce dont on a souvent besoin par les temps qui courent mercure jupiter c'est aussi une porte ouverte à ceux qui ont envie de croire en quelque chose de croire en la justice par exemple parce que jupiter en bélier il fait régner quand même le besoin de justice je ne dis pas qu'elle est là qu'il y a une équité qui a que les choses sont vraiment équitables mais on peut tendre vers ça vers la désir de faire régner la justice alors ne faites pas justice vous même c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais vous pouvez quand même je sais pas entreprendre quelque chose ou faire circuler avec mercure on fait circuler faire circuler vos idées de manière à essayer de faire comprendre à ceux qui vous entourent que la justice elle est là et là c'est plutôt de l'injustice donc les signes qui vont être en harmonie avec cette conjoncture bas sont les mêmes que ceux que j'ai cité tout à l'heure c'est à dire les béliers les gémeaux les lions les balances d'une certaine manière les sagittaires et puis les versos aussi vous aurez tous à votre manière à dans le deuxième des camps de votre signe ces énergies positives de mercure et jupiter qui vous permettront de vous faire une idée précise de ce qu'est la justice de ce que l'injustice et comment vous pouvez agir de manière à être en accord avec votre vision à vous de la justice capricorne cancer certaines balances certains béliers attention bon il pourrait y avoir justement quelque chose d'un peu injuste un de la part d'un proche ou d'un collègue c'est pas du tout bon je pense pas que l'administration se montre très injuste avec vous ça peut arriver quand même en ce qui concerne vos amours et vos plaisirs sont décuplés par la présence de vénus en taureau elle est toujours dans le premier des camps du signe elle ne forme que des bons aspects enfin un seul d'ailleurs elle est en bon aspect avec avec saturne un donc c'est quelque chose de stable un que vous vivez en ce moment le vraiment période pour vous pour ceux qui sont le plus concernés mais un petit peu pour tout le monde il ya l'espoir d'une qu'une stabilité revienne ou s'installe en même temps il faut faire attention à votre gourmandise parce qu'on peut prendre un petit peu de poids quand vénus est en taureau parce qu'on se laisse aller à tout à manger tout ce qu'on aime à boire tout ce qu'on a envie de boire dire on est gourmand je voulais dit déjà il ya vraiment une tendance à vouloir se faire plaisir à tout moment alors la place du plaisir elle est bon dans plusieurs domaines mais elle est surtout dans le domaine amoureux c'est peut-être celui qui nous qui nous met le plus dans un confort personnel dans un bien-être mais c'est sûr que si vous n'avez personne dans votre vie vous trouverez une autre manière d'éprouver du plaisir et chaque signe à sa façon parce que nous n'avons pas tous la même définition du plaisir nous ne vivons pas tous le plaisir de la même manière donc cette vénus du taureau elle vous engage à profiter de l'instant présent et des plaisirs que l'instant présent peut vous procurer un bon évidemment chacun comme je voulais dit à sa façon les signes qui sont les mieux servis par ce cette vénus en taureau bon tous un d'une manière ou d'une autre on est tous bien servi toujours premier des camps mais disons que les signes de terre sont mieux ressentent plus les vibrations amoureuse gourmandes du taureau c'est à dire bon le taureau vous à la vierge et le capricorne vraiment vous êtes très très bien servi mais bon les signes d'eau aussi à les poissons le cancer le scorpion vous en avez vraiment des échos un qui peuvent être très sympathique je vous souhaite une bonne semaine mais bon je ne vous ai pas parlé un de l'entrée de pluton en verso parce qu'il y a une vidéo qui lui est spécialement consacrée je vous invite à nous rejoindre pour notre live du mardi soir à consulter nos réseaux sociaux notre site selastro.com ou bien sûr à prendre rendez vous pour une consultation avec zoé ou avec moi bonne semaine non